Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques et Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo sur construire des triangles particuliers. Donc, tout d'abord, un triangle est un polygone qui a trois côtés, trois sommets, trois angles. Voilà, donc un côté c'est par exemple AB. Un angle basé par exemple l'angle ABC, donc c'est celui-là. Et un sommet c'est par exemple le sommet A. Voilà, bon. Alors maintenant il existe des triangles particuliers. Par exemple, un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Facile. Un triangle isocèle est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. C'est ce que tout le monde connaît normalement. Mais, on peut aussi admettre une propriété en même temps. On peut aussi dire qu'un triangle possède deux angles de même mesure. Donc ça, c'est une petite nouveauté pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu parler. Et bien, c'est une petite nouveauté. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que là, je vais vous montrer un triangle isocèle. Le triangle GHI. Ce triangle GHI a deux côtés de même longueur. Et vu que là, c'est deux côtés de même longueur, il aura aussi ces deux angles de même longueur. Par exemple, l'angle IGH. qui est à la même mesure que l'angle IHG. Donc, c'est logique en fait. Bon, maintenant, passons au triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur. et trois angles de même mesure. Donc là, je vais vous montrer un triangle équilatéral. Donc, un triangle équilatéral, par exemple, nous devons prendre le triangle ABC. Ce triangle équilatéral a trois côtés de même longueur. Et vu qu'il a ces trois côtés de même longueur, quoi qu'il arrive, il aura ces trois angles de même mesure. Maintenant, il existe aussi des triangles qui ont des propriétés à la fois d'un triangle isocèle et d'un triangle rectangle. Donc, je vais vous montrer celui-là. Alors, en fait, ces triangles-là peuvent se construire. Ils peuvent avoir les propriétés d'un triangle isocèle comme d'un triangle rectangle. On dit qu'ils sont isocèle rectangle. Parce qu'ils ont deux côtés de même longueur, deux angles de même mesure, et un angle droit. Donc, voilà, voilà. Bon, maintenant, pour construire un triangle, on utilise la règle, le compas et parfois lesquels. Donc, là, dans ce cas-là, nous allons chercher, nous allons, je vais vous montrer la méthode de comment construire un triangle en connaissant la longueur des trois côtés. Donc, maintenant, nous allons essayer de construire un triangle ABC, tel que AB mesurant 5 cm, BC mesurant 3 cm, et CA mesurant 4 cm. Donc, déjà, nous allons chercher le côté le plus long. Donc, dans les côtes, dans les longueurs de chaque côté que je vous ai dit, je vous avais dit AB 5 cm, BC 3 cm, et CA 4 cm. Donc, la longueur qui est la plus longue, c'est la longueur AB, qui est 5 cm. Donc, nous allons commencer par tracer la longueur plus longue, pour se faciliter la vie, soit 5 cm. Donc, alors, on reprend. Nous étions en train de tracer AB mesurant 5 cm. Donc, A1, quand on le met sur le coin, ça, Donc, déjà, voici ce que nous avons obtenu. Un segment. Donc, nous allons nous nommer A, puis, de l'autre côté, nous allons nous nommer B. Alors, c'est là, on arrive à une étape assez cruciale. Donc, je disais, c'est là qu'on arrive à une étape A, c'est cruciale, le choix. Mais, c'est pas aussi difficile que ça, bien évidemment. Alors, là, on va utiliser le compas. Alors, vous avez deux choix à faire. Soit, vous tracez un arc de cercle, c'est-à-dire de rayon, baissé, misé en 3 cm, ou soit, vous tracez tout simplement, pour ne pas vous compliquer la tête, vous tracez un cercle, comme là, je vais faire, deux rayons 3 cm. Voilà. Franchement, cette méthode-là, je vous la recommande, elle n'est pas très compliquée, elle est rapide, et en plus, il n'y a aucune question à se poser. Il n'y a aucune question à se poser, c'est qu'on trace un cercle. Donc, voilà. Aucune question. Aucune question, simple, rapide. nous allons tracer un cercle de 3 cm. Et en plus, elle est très rapide, parce que justement, ça évite des complications. Donc, maintenant, nous allons tracer la longueur CA, qui est 4 cm. donc là, pas de choix, on va apprendre. Nous allons prendre la méthode du cercle, qui est franchement très facile. Donc là, pareil, c'est tout simple, on n'a pas se poser de questions. Enfin, je ne m'en pense pas. Voilà. On blou. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'on obtient. On obtient ceci, si on a utilisé la méthode du cercle. Bon, après, si vous avez utilisé les arcs de cercle, vous allez obtenir une multi-cercle. Donc, vous allez tenir ça. Enfin, vous n'allez pas obtenir tout ça, en tout cas. Donc, là, maintenant, on peut faire un choix. Un petit choix, simple et rapide. Soit, on met le point C ici, ou soit, on met le point C ici. Mais qu'on le mette ici, ou ici, du meilleur d'une autre, la longueur AC sera bien de 4 cm ici, et la longueur AC sera bien de 4 cm ici, la longueur BC sera bien de 3 cm ici, ainsi, la même chose ici. Donc, moi, je vais choisir de mettre en haut, c'est-à-dire dans cette intersection-là, que je vais nommer C. Ensuite, je relier tout cela à l'intersection, donc, le point A au point C. Donc, ça, c'est fait. Donc, voilà, voilà. tout ce qu'on obtient. un triangle ABC tel que AB 5 cm, BC 3 cm, et CA 4 cm. Donc, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout, abonne-toi pendant la manquette de tes futures vidéos. Sous-titrage ST' 501